Donc, rebonjour et bienvenue encore une fois au webinaire de Faction A, intitulé « Les 5 avantages de centraliser vos règles d'affaires ». Alors, premièrement, je voudrais vous remercier de vous joindre à nous ce matin. Mon nom est Étienne Castonguay et pour les 50 prochaines minutes, je serai votre modérateur. Juste m'assurer que tout fonctionne bien, oui. Donc, le webinaire d'aujourd'hui a pour but de vous présenter les avantages d'une bonne pratique de conception et de modélisation d'un comptoir de données dans un contexte de finances afin de simplifier la gestion des règles d'affaires. Donc, vous y apprendrez quelles sont les bonnes pratiques de conception et de modélisation des données dans un contexte naturellement de finances et pourquoi un comptoir de données peut devenir important justement dans le contexte de la gestion de l'information financière. Et finalement, on verra un exemple de consommation de cette information-là alimentée par un comptoir de données qui est bien construit. Alors, donc, pour ce faire, j'ai fait appel à deux de mes collègues. Le premier, Réjean Godin, est associé, cofondateur de Faction A. Réjean compte plus de 25 années d'expérience en finance et naturellement, il est très sensible aux défis que présentent les besoins analytiques dans ce domaine. Le deuxième, Déric Samson, conseiller en solutions analytiques. Déric est un détenteur d'une maîtrise en intelligence d'affaires et il est un pratiquant d'expérience relativement aux solutions analytiques pour les finances, le domaine des finances. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler à tout le monde que ce webinaire est interactif et donc, il est possible de poser directement des questions tout au long du webinaire. À la toute fin, nous allons répondre à toutes les questions reçues. Si jamais on manque un peu de temps, on répondra aux questions individuellement par la suite, par courriel, afin de s'assurer que tout le monde reçoive des réponses. Donc, on vous invite à poser toutes les questions que vous jugez pertinentes au fur et à mesure que la présentation progresse. Finalement, j'aimerais aussi vous rappeler que vous aurez accès à la copie de la présentation dès que le webinaire sera terminé et que cette présentation est aussi enregistrée. Nous vous enverrons donc un courriel avec des hyperliens qui va vous donner accès à l'enregistrement ainsi qu'encore une fois, une copie de la présentation. Alors, sans plus tarder, jetons un coup d'œil à l'agenda. Donc, après une courte mise en contexte, on va parler des enjeux d'intégrité des données dans un environnement de finances et quels sont les avantages justement de centraliser les règles d'affaires. Par la suite, on va passer un peu de temps sur comment on peut modéliser nos données et les présenter à l'aide d'un comptoir de données financières. Puis, on va exploiter des données avec l'outil Power BI pour vous donner un avant-goût et de quoi ça pourrait avoir l'air. On va revenir avec une conclusion. On va prendre quelques petites minutes pour se présenter et on va terminer avec une session de questions qu'on espère nous arriveront des gens qui nous joignent aujourd'hui finalement. Alors, je vais donc céder le micro à mon collègue Réjean afin qu'il nous mette en situation. Donc, Réjean, à toi la parole. Oui, merci Étienne. Écoutez, bienvenue à tous. Comme Étienne disait avant, j'ai beaucoup d'expérience, mais j'ai beaucoup d'expérience avec les chiffres et Excel puis un peu moins avec la nouvelle technologie qu'on va présenter aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la technologie qu'on va vous montrer aujourd'hui que je ne la connais pas. Je vais juste dire que j'ai passé de la grande majorité de ma vie à brasser des chiffres et Excel. Puis, ce que je vais essayer de faire avec la mise en contexte, ce que moi je fais, puis plusieurs d'entre vous probablement, nous, on va prendre les données de la source. Ça peut être une BD, SQL, ça peut être un système ERP, même des chiffres et Excel qui viennent de différents départements. Donc, on va d'abord et avant tout essayer d'extraire les données à partir de systèmes opérationnels. Puis, dans les systèmes opérationnels, bien, il y a des fois la même donnée, mais elle n'est pas dans, en fait, en dit autrement, les châtes de compte diffèrent d'une source à l'autre. Si, par exemple, dans une source, les ventes, c'est le poste 102, puis dans l'autre, ça peut être 2002. Mais on sait que toutes les deux, c'est les ventes, par exemple, de téléphone. On sait que c'est la même chose, mais dans les châtes de compte, les numéros sont différents. Bon, bien, ce qu'on va faire, bien, moi, en tout cas, ce que je faisais, je prenais ça, je mettais ça dans le jeu de chiffre et Excel, puis je disais, bien, 102, c'est égal à 202. Puis là, j'avançais comme ça. Puis là, quand on prend des différentes châtes de compte, bien, là, ça peut être très, très gros. C'est devenu très, très gros à un certain moment donné aussi. Ça fait que ça, c'est la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de matcher les données. Mais avec le nouveau système qu'on va montrer tantôt, non seulement on va l'automatiser, on va faire attention. Les gens, ils disent, ouais, mais dans Excel, c'est automatisé. Il y a un coup que moi, j'ai tout fait mon chiffre et Excel, ça fonctionne. Puis ça va, par exemple, la donnée va naviguer, puis elle va se transformer tout seul. Vous avez raison, mais dans le nouveau système, ça va être documenté, puis on va voir que ça va être beaucoup plus facile. On va moins passer de temps dans cet élément-là d'intégration de données. On va plus passer du temps dans les règles d'affaires, comme on avait dit ce matin. Mais si vous n'avez jamais des questions pour ça, vous allez voir, c'est un petit peu plus facile de le faire avec ça. Donc, la première chose qu'on fait, on prend la donnée, puis on va la mettre dans un chiffre et Excel. Ensuite de ça, là, moi, je suis l'analyste, donc j'ai pris ces données-là, puis là, je les ai mis dans mon chiffre et Excel. Ensuite de ça, là, je vais essayer de créer mes rapports finaux. Mes rapports finaux, bien là, ça va surtout être tributaire des demandes que je vais avoir, par exemple, des différents utilisateurs. Bon, là, par exemple, on va dire que j'ai des ventes, j'ai des ventes internes, puis j'ai des ventes externes, par exemple. Là, on va dire que la personne me demande tout d'un coup, bon, OK, je ne veux plus de ventes internes, je veux juste voir les ventes externes. Mais si on veut inclure les ventes internes, on devra modifier le chiffrier qui a été, où est-ce que les ventes ont été emmenées. Parce que dans le chiffrier, on peut peut-être, peut-être qu'ils sont séparés, peut-être pas. Si ils ne sont pas séparés, ça ne va pas bien, parce que là, il faut qu'on retourne à la source, qu'on sépare les données, ventes internes, ventes externes. Après ça, là, on va casser ça. Là, dans le nouveau système, on va juste mettre un filtre, tout simplement, puis on va les enlever en un clic. On va voir ça tantôt. Mais dans les chiffriers Excel, c'est un peu plus compliqué, parce que les ventes internes, ventes externes, je les ai mis dans quel chiffrier, puis pourquoi, dans quel rapport, etc. Il faut tout que je retienne ça, que je sache comment mes chiffriers vont être bâtis. Puis un autre aussi, un autre exemple, parce que là, on va finir après à distribuer les rapports aux gens. Si, par exemple, j'ai le rapport 1, le rapport 2, puis le rapport 3, si je veux retirer, par exemple, les escandes de vente, bien là, il faut que je regarde dans quel rapport il y avait des escandes de vente, puis à partir de ça, bien là, je vais changer les calculs. Donc, je vais changer mes règles d'affaires pour les rapports qui contiennent des escandes de vente, parce que maintenant, on ne les veut plus pour faire des analyses. Les utilisateurs vont s'attendre à ne plus voir ça. Donc là, il faut que j'allez dans chaque chiffrier Excel, puis je regarde, ah, OK, là, par exemple, il y avait un escandes de vente, je vais changer ma formule dans chacun des rapports. Mais dans le nouveau système, ce qui va être intéressant, c'est que ça va être un filtre encore en un clic, je vais pouvoir tout changer ça. Pourquoi? Parce qu'on va organiser nos données d'une façon différente, ça va être plus facile, par exemple, d'y repérer, puis aussi, ça va être plus facile d'y gérer. Quand ça va être plus facile d'y gérer, un des trucs qui est difficile, parce que moi, j'ai monté des chiffriers Excel, comme vous, d'ailleurs, dans le temps, mais si moi, je quitte, mais le prochain qui arrive, il y a un système qui est là en place, monté avec des chiffriers Excel, il va falloir qu'ils l'apprennent. Non seulement qu'il va falloir qu'ils l'apprennent, peut-être que c'est impossible, parce que je n'ai pas assez documenté mes chiffriers Excel. Pour moi, c'est simple, je sais où sont mes données, etc., tout ça. Quand je change une formule, même des fois, je me suis déjà fait prendre à dire, ah, je vais faire un autre chiffrier à côté, puis je vais mettre des calculs là juste pour ça, parce que la personne voulait le rapport rapidement. À un moment donné, ça s'accumule, ces choses-là, puis le système est incompréhensible pour une personne, une autre personne qui arrive dans le domaine. Bien là, on va voir qu'avec le système qu'on va proposer aujourd'hui, que vous allez pouvoir faire vous-même, de là, ça, ça n'existera plus, parce que c'est très, très bien documenté. Donc, en résumé, l'enjeu, les cinq avantages de centraliser la règle d'affaires, bien évidemment, l'intégrité des données financières, c'est important. Je parlais qu'il y a beaucoup de manipulations dans les chiffriers Excel, avec le temps, parce qu'on modifie ça, on ne fait pas tout le temps à partir de la base, bien l'intégrité des données financières dans le nouveau système, ça va être beaucoup plus facile, qui est quasiment inexistant dans un système qui est monté en chiffrier Excel, parce qu'on ne sait plus, on perd la notion des formules, parce qu'il y en a beaucoup. Bon, évidemment, ça facilite aussi la modification aux règles. On veut changer une règle, bien comme j'expliquais tantôt, si par exemple, je vais enlever mes estompes, il faut que j'allez dans chacun des rapports. Avec le nouveau système, ça va être un clic, ça va être facile de changer la règle. On va aller directement dans le système, on va changer la règle, ça va changer la règle pour tous les rapports d'un coup. Et aussi, la démarche d'analyse simplifiée, bien tout ce que ça veut dire, c'est un coup que mes données sont organisées, bien moi, je peux changer mes angles d'analyse beaucoup plus facilement, parce que mes données sont toutes organisées. Si par exemple, on me demande, dans le contexte que j'ai mon chiffrier Excel, on me demande un nouveau rapport, bien là, c'est moi-même qui vais refaire un chiffrier Excel, qui va organiser, que les données arrivent dans cela, puis là, je vais bâtir un nouveau rapport. Mais on va voir tantôt, mon nouveau système, changer un nouveau rapport, ça va être un jeu d'enfant dans le fond. Puis évidemment, quand je dis que c'est un jeu d'enfant, bien ça se trouve être un modèle évolutif aussi. Je peux partir de ce que j'ai fait, puis je peux avancer beaucoup plus facilement dans le temps, ce qui est plus difficile avec mon grand chiffrier Excel, parce que, comme je disais tantôt, des fois, on va ouvrir un petit chiffrier, on va faire des calculs là-dedans pour les besoins de la cause de tel rapport qui est demandé en urgence. Mais ça, c'en est une évolution qui est peut-être pas nécessaire ou qui est peut-être pas souhaitée. Parce que ça complexifie le système. Tandis que dans le système qu'on propose, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile de le faire évoluer. Puis en fait, vous en avez parlé un peu, ça facilite aussi le transfert de connaissances parce que c'est très bien documenté puis c'est très bien organisé. Donc, le prochain qui arrive dans le dossier ou dans le système, il va voir, ah, mon Dieu, OK, les bases de données sont là, c'est trié de cette façon-là, c'est organisé comme ça. Donc, moi, en avant, lui, la personne va arriver puis elle va avoir, par exemple, à faire juste l'analyse de ce sur quoi, dans le fond, il devrait passer tout son temps et non pas abrasser des données. Donc, dans cette perspective-là, écoutez, je vous passe mon collègue qui est un expert en modélisation puis en moderne, en suffrier moderne, et puis il va vous expliquer d'une façon assez facile pour vous de faire les nouveaux systèmes. Derrick? Yes, merci beaucoup. Bon, d'abord et avant tout, ces cinq avantages-là de centraliser se concrétise à partir d'un modèle qu'on dit multidimensionnel. Le modèle multidimensionnel, c'est utilisé dans d'autres contextes que le contexte financier, mais il peut très bien se prêter à ce domaine-là. Étant donné la nature des analyses qu'on veut produire. En fait, le modèle qu'on dit multidimensionnel, c'est un modèle qui est très intuitif pour l'analyse, donc pour l'utilisateur final. En fait, il permet de poser des questions, d'être interrogé de façon la plus intuitive possible. Donc, l'analyse, souvent, il va avoir des questions c'est quoi ma marge brute pour une succursale donnée, quelles sont mes ventes aux États-Unis, etc. Donc, il va se poser des questions. Puis, il faut que ces questions-là soient répondues le plus facilement possible, de façon la plus performante possible. puis également que l'analyse comprenne finalement le modèle qui est interrogé parce que ça va orienter finalement la manière dont il va produire ces analyses. Donc, un modèle multidimensionnel, c'est composé de différentes tables, évidemment. C'est un modèle qui, à la base, a des dimensions et des faits. En fait, une dimension, c'est un élément de contexte dans lequel le fait va évoluer. Donc, ça peut être une région, ça peut être le facteur temporel, donc, c'est ça, géographie temporelle, ça peut être les chartes de compte, des départements. En fait, c'est ça une dimension. Une dimension permet de contextualiser l'analyse. Et puis, l'analyse, évidemment, c'est quoi? Ce qu'on regarde, ça peut être des transactions, c'est des statistiques, c'est des choses qui sont quantifiables. Donc, ce sont des faits qui se produisent dans le contexte organisationnel. Dans le cas de l'analyse financière, on va partir des faits, des transactions qui sont effectuées à même les comptes de Grand-Lay. Ce sont ces faits-là qu'on va cumuler, qu'on va quantifier, qu'on va regarder, qu'on va analyser. Puis, on va poser des analyses en croisant, finalement, les différentes dimensions pour produire, pour finalement avoir des analyses les plus fidèles possible à la réalité. Donc, évidemment, dans un contexte de modélisation, on va impliquer les analyses. Dans le cas de l'analyse financière, les analystes vont être impliqués dès le départ pour que le modèle réponde le plus possible à leurs besoins d'affaires. Donc, les règles d'affaires. Eux, ils doivent être impliqués dans la modélisation parce que c'est eux qui vont interroger le modèle. C'est eux qui vont poser des questions puis qui vont produire les différentes analyses. Donc, ils doivent comprendre la structure du modèle parce que finalement, ça va orienter les différentes analyses qu'ils vont produire. Puis, ça va éviter aussi les erreurs d'analyse puis d'avoir des résultats biaisés. Donc, il faut vraiment qu'ils soient impliqués dans la modélisation pour finalement avoir un modèle qui est fidèle à la réalité. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire évidemment avec l'équipe technique? C'est qu'ils vont regrouper les différents axes d'analyse, donc les dimensions. Puis là, dans le fond, c'est à l'organisation à se poser la question c'est quoi les axes d'analyse qu'on veut introduire au modèle financier. Ces axes d'analyse-là vont permettre, je vais en parler plus tard, de définir l'agrégation du fait. L'agrégation étant finalement le niveau le plus fin, donc le niveau le plus, la plus petite unité de transaction qu'on va retrouver dans le fait. Donc, on va regrouper les dimensions, la géographie, tout ça, tous ces éléments-là pour finalement contextualiser le fait. Évidemment, une des dimensions qui est très importante, c'est la charte de compte. Puis là, il y a un travail à faire dépendamment de l'ampleur l'organisation, puis la complexité de sa structure. C'est de rassembler l'ensemble de toutes les versions, parce que ça peut arriver des fois qu'il y a des versions de chartes de compte selon, dans un contexte international, il peut y avoir différentes succursales, différentes unités qui ont des chartes de compte, puis comme Réjean l'a expliqué tantôt, c'est la même définition de compte, c'est des ventes de téléphone, mais c'est deux comptes différents. Donc là, il faut rassembler, il faut consolider toutes les chartes de compte pour avoir une version unique de la vérité qui va permettre finalement aux analystes de produire des analyses qui sont homogènes pour l'ensemble de l'organisation. Donc, on va rassembler les chartes de compte, on va cumuler cette information-là, puis on va produire une charte de compte finale qui est centrale aux analyses, puis là, on va implanter un processus de gestion des données maîtres. Il y a des systèmes de gestion des données maîtres, dépendamment de l'ampleur de l'organisation au printemps-planter un DM, évidemment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette charte de compte-là est centrale aux analyses, elle est importante, puis il faut s'assurer que s'il y a une mise à jour, s'il y a des transformations qui doivent être faites, il faut avoir un processus qui suit ces changements-là puis qui permet justement de conserver une charte de compte qui est homogène, donc éviter la disparité de l'information dans l'organisation. Bon, on produit les dimensions, on contextualise l'information pour finalement arriver à faire nos analyses, donc on va produire la table de faits finalement, puis la table de faits, il faut se poser différentes questions. D'abord, les opérations comptables, intégrées ou non? Est-ce qu'on veut, entre autres, intégrer dans la table de faits et les transactions de correction pour une consolidation financière? Dans certains cas, oui, dans certains cas-là. Là, c'est aux analyses de se poser la question, à savoir quelles opérations comptables ils vont intégrer ou non? Parce que ça va encore là orienter les analyses qu'ils vont produire. Il faut aussi savoir quelle sera la nature de la table de faits. Puis là, il y a différentes techniques qui permettent justement les analyses et qui permettent de modéliser une table de faits. On peut avoir une table de faits en snapshot, on peut avoir une table de faits qui est sommatique des transactions portées aux différents comptes de Grand livre. Bon, un snapshot, ça peut être un statut d'un compte donné, donc un statut à un moment donné. Puis là, dans le fond, pour faire des analyses au niveau temporel, on va faire des moyennes, on va produire des maximums sur des dates pour avoir un montant à une date spécifique. On priorise, la plupart du temps, les sommaires de transactions, donc toutes les transactions portées au compte pour modéliser la table de faits parce que c'est plus simple, c'est plus intuitif. Puis les mesures à produire par la suite, donc les différents calculs vont être beaucoup plus faciles à produire et beaucoup plus intuitifs pour l'analyste. Puis là, c'est important à savoir dans la table de faits quelles sont les clés qu'on va aller mettre. Donc ça, ce sont les différentes colonnes qui font référence aux dimensions. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, c'est quoi le niveau de grain qu'on veut dans le fait, dans la transaction? Puis ce niveau de grain-là, justement, va me permettre, OK, est-ce que je veux juste mes ventes par année par région, ou je veux mes ventes par année, par région, par compte, par département. Donc là, à chaque fois qu'on rajoute une clé supplémentaire, on vient rajouter finalement un détail de plus. Puis là, la ligne au niveau de la table est encore plus précise en termes de contexte d'analyse. Et une bonne pratique, c'est d'éviter de forcer les calculs dans la table de fait. Donc, on ne va pas aller effectuer, par exemple, le calcul de la marge brute et la poser à même les transactions de la table de fait ou encore le calcul des bénéfices avant impôt puis porter à même la table de fait. Il y a différentes raisons, mais la première, c'est juste que c'est une mauvaise pratique en termes d'analyse parce qu'on définit d'abord c'est quoi la nature de la transaction. Si je définis que c'est une transaction à un compte donné, je ne peux pas par la suite effectuer une transaction qui est un calcul de marge brute parce que là, l'analyse, éventuellement, si c'est un autre, l'analyse qu'il produit, peut-être qu'il est au courant puis il va considérer cet élément-là dans ses analyses. Mais si j'ai quelqu'un d'autre qui rentre puis qui vient porter des analyses, interroger le modèle, s'il n'est pas au courant, il risque de sommariser différentes transactions puis finalement, ces analyses vont comporter des doublons, donc des éléments de la marge brute qui sont cumulés dans la marge brute et des transactions en plus. Donc là, il va y avoir des doublons puis ça va créer de l'incohérence finalement dans les analyses qui vont être produites. Donc ça, c'est une des bonnes pratiques à ne pas considérer. Lorsqu'on fait une table de fait, on s'assure que chaque transaction soit homogène et soit portée sur le même niveau de grain finalement. Bon, là, on va rentrer dans la courte démonstration. Pour vous expliquer un peu le processus, ici, c'est que les analyses et les différentes équipes techniques vont produire une intégration de données. Donc, on va rassembler, comme je disais, la charte de compte, etc., les transactions. Ça va être centralisé dans le data mark qui est essentiellement une base de données SQL. Puis là, à partir de ce data mark, SQL, on va produire un cube. Et ce cube-là, nous aussi, on travaille avec les outils de Microsoft. Donc, évidemment, on va utiliser Visual Studio. On va utiliser SSRS qui est SQL Server Analysis Services pour produire un cube, un cube d'analyse. Donc, qui va avoir, évidemment, chacune des mesures, chacune des tables, chacune de la... toute la sémantique aussi. Donc, tout le langage qu'on veut, tout le langage qu'on veut que les analystes voient. Donc, ça peut être en espagnol, ça peut être en anglais. Donc là, c'est là qu'on va rassembler finalement l'ensemble des données qu'on dit comestibles à l'utilisateur final. Puis, évidemment, après ça, on va aller connecter des outils d'analyse sur ce cube-là qui va être déployé encore là dans une instance Analysis Services. Donc, on va aller connecter... On peut connecter un Excel, on peut connecter Power BI, puis on peut produire différents tableaux de bord, tout ça, tout en gardant une cohérence finalement dans les analyses qui sont faites parce qu'on part d'un modèle qui est centralisé. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer sur SQL Server en premier, sur le GBD, c'est quoi la nature d'une table de fait, à quoi ça ressemble ça. Donc, une fois que le travail d'intégration est fait, on a rassemblé toutes ces données-là, toutes ces informations-là, on a rassemblé ça dans une table de fait. Donc, ici, j'ai une table de fait finance avec les différentes colonnes qui la composent. Donc, j'ai le montant, j'ai chacune des clés qui me permettent de faire le lien aux dimensions concernées. Donc, une clé de date, organisation, bref, vous aurez compris. Puis, j'ai de la donnée, du méthode data qu'on appelle, donc la donnée qui concerne tout simplement le chargement de la table de fait. Donc, une bonne pratique, c'est de savoir, bon, quand est-ce qu'on a chargé la table de fait, cette transaction-là, bon, elle a été chargée, entre autres, le 29 décembre 2010. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va centraliser toutes les transactions dans une table de fait. Au départ, c'est pas ce qu'on a. On a des chiffriers, on a de l'information qui provient d'un peu partout, mais après ça, il faut, dans un processus, s'intégrer toutes ces informations-là selon les règles d'affaires puis arriver à quelque chose d'uniforme. Par la suite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter un cube, on va connecter une instance Visual Studio sur le datamark qui, on dit, qui est physique, donc la donnée qui est chargée dans le SQL Server. Donc, ici, ce que j'ai, c'est que je me suis connecté sur la BDSQL. Donc, j'ai chargé à l'aide de Visual Studio, là, la table de fait. Donc, ici, vous voyez, on reconnaît, c'est la même table, etc., qui a été chargée. Puis, j'ai chargé deux dimensions, juste pour vous montrer un exemple. Donc, la dimension date et la dimension de la charte de compte. Donc, là, ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide des clés qui ont été chargées, tu sais, voyez-vous, j'ai une clé de compte, j'ai une clé de date, je vais être capable de connecter justement la table sur les différentes dimensions. Donc, là, j'ai un lien qui est fait entre la table de fait finance et ma dimension date. Ce lien-là, en gros, ce qui me permet de comprendre, c'est que pour chaque instance de date que j'ai dans ma dimension date, j'ai plusieurs transactions dans ma table de fait qui y sont liées. Donc, c'est le 1er septembre 2017, je peux avoir plusieurs transactions au 1er septembre 2017 et tout ça sont liés par une clé qui est spécifiée dans chacune de mes tables. Même chose ici, donc le compte, je peux faire un lien avec ma table de compte. Donc, même chose ici, c'est le même principe. Donc, pour chaque compte, j'ai plusieurs transactions qui sont effectuées dans ces comptes-là. Puis là, pour vous montrer les dimensions, leur composition, là, après ça, c'est libre, la manière dont les dimensions sont construites, c'est libre à l'utilisateur, à l'analyse de décider finalement qu'est-ce qu'on va mettre dans ces dimensions-là pour finalement produire nos analyses. Est-ce qu'on a besoin de différents langages? Est-ce qu'on a besoin du jour, de la semaine, etc.? Toutes ces attributs-là qu'on appelle vont se retrouver dans la table, mais il faut se poser la question à savoir si on a vu cette information-là. Donc là, ici, il y en a plus qui est... On a plus mis que... On a mis beaucoup, finalement. Donc, on a le nom en anglais, on a le nom espagnol, le nom de la semaine français, etc., la date, le mois, donc bref, vous comprenez qu'on a tous les attributs qui nous permettent de faire des analyses sur une perspective temporelle, finalement. Puis la même chose au niveau de la charte de compte, une charte de compte qui est assez simpliste ici, là. Donc, on a les actifs, les passifs, des dépenses, etc., puis la description des comptes avec, bon, le compte parent, le compte enfant pour finalement être capable de produire des hiérarchies. Puis là, dépendamment de comment est-ce qu'on va construire la charte de compte, c'est ce qui va nous permettre de rapidement mettre en place un PNL. Donc, c'est vraiment important de se poser la question comment est-ce qu'on va construire notre charte de compte pour mettre en place les hiérarchies puis l'ordonnancement des champs pour finalement que je puisse juste draguer, donc glisser un champ dans mon analyse puis être capable de voir finalement la structure d'un PNL proprement dit. Donc, finalement, un modèle, lorsqu'il est bâti, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai un modèle assez complet avec, bon, cinq dimensions. Bon, là, on a différentes dimensions. Ici, on a le département, l'organisation. Donc là, on a une perspective un peu géographique ici. Donc, si je ne me trompe pas, c'est les régions dans lesquelles il y a des unités qui sont localisées. le département, la date, évidemment, encore là, la charte de compte puis le scénario. Le scénario, bon, là, c'est quelque chose d'intéressant ici. On peut en mettre autant qu'on veut. Ça permet justement de mettre en place, OK, je veux faire du forecasting, je veux mettre en place un budget. Donc là, on peut mettre différents scénarios puis les comparer avec l'actuel. Donc là, on peut croiser un paquet d'analyses. Éventuellement, on pourrait même mettre une dimension qui est uniquement liée à la table de faits finances mais par le biais des transactions qui s'effectuent dans les ventes. Puis là, on pourrait dire est-ce que c'est des ventes internes, des ventes externes, des choses comme ça. Donc là, on pourrait aller le lier avec une autre dimension. Puis les dimensions, il faut les voir comme les éléments de filtre de mes rapports éventuellement puis de mes tableaux de bord si j'en ai, j'ai allé en produire. Donc là, dans la table de faits finances qu'on va retrouver, c'est plusieurs mesures. C'est des mesures qui ont été produites puis là, c'est pour ça que je vous disais ne pas produire des mesures à même la table de faits transactions parce que ça ne ferait pas de sens justement. Ici, j'ai des mesures qui ont été faites. C'est des mesures dans le cas, dans cette question, on utilise un modèle tabulaire. Donc, c'est des mesures en taxe. Donc, pour les gens qui sont habitués avec Excel, c'est assez, c'est relativement semblable à Excel donc c'est des sommes, etc., qui recoupent des champs. Ce qui est beau avec ça, c'est que si mon modèle se retrouve à être vidé, donc si j'enlève toute la donnée puis que je la recharge par de la nouvelle donnée, toutes mes mesures vont se recalculer en mémoire. Donc, c'est très performant puis c'est très robuste. Donc, c'est aussi simple que ça, je pourrais faire une mesure très simple ici pour vous donner un exemple. Donc, je fais, dans le fond, un calcul, la somme de mes ventes tout simplement. Donc, des montants effectués. Fait que là, c'est l'ensemble de tous les montants qui sont dans ma table de « Amounts » dans ma colonne « Amounts ». Puis là, dans le fond, je pourrais effectuer des filtres supplémentaires comme si, voyez-vous, mon revenu, j'ai fait la somme des montants, mais lorsque mon account type, c'est « Revenu ». Comme ça, je suis capable de définir que c'est mon montant juste pour mes revenus. Donc là, je fais un peu cette même logique-là pour l'ensemble de toutes mes mesures. Puis après ça, c'est libre à vous. Je peux même faire des top 10, top 20, etc. Ça devient assez… En fait, c'est pratiquement infini ce qu'on peut produire comme mesure à ce niveau-là. Donc, une fois qu'on a créé ce modèle-là, on va le déployer. On va le déployer sur notre instance Analyses Services sur SQL Server pour aller s'y connecter parce que dans Visual Studio, c'est l'outil de conception, mais ce n'est pas là que va résider le cube. Le cube va résider sur une instance SQL Analyses Services. Donc, nous, on l'a déployé ici. Là, c'est sur ma machine personnelle. Donc là, j'ai des mots « finances » qui ont été déployés ici. Donc, c'est à partir de là qu'on va aller se connecter avec l'ensemble des outils de visualisation ou outils d'analyse. Donc, pour vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne comme finalement l'output de tout ça, ici, on a un contexte d'analyse budgétaire finalement pour l'organisation. Puis là, on utilise la base de données, l'Adventure Work de Microsoft. C'est un contexte de vente de pièces de vélo. Donc là, ici, on a différentes divisions. Donc, on se rappelle la dimension de division que j'avais sélectionnée. Puis là, j'ai rajouté la composition de la marge brute par division. Puis là, on a les KPI à plus haut niveau en haut. Juste des indicateurs, bon, ma marge brute spécifique, en pourcentage. Donc là, je suis capable de croiser mes différents scénarios. Donc, il faut toujours avoir en tête que j'avais une dimension scénario qui avait été créée. Donc là, je suis capable de croiser mes différents scénarios. Et ça, de façon très, très, très facile, puis en fond, c'est juste une mesure que je vais draguer puis je vais glisser ici. Puis dans le fond, je fais des références déjà à une autre dimension. Puis là, dans le fond, c'est dans le contexte de l'année 2011. Donc là, ce que je suis capable de faire, c'est que je peux dire OK, ma division canadienne, je la sélectionne. Et puis là, l'ensemble de mon dashboard va s'ajuster. Donc, si par exemple, ma division canadienne avait comme clé, la clé de ma table, c'était deux, bien, dans ma table de fait, pour toutes les transactions, donc toutes les lignes pour lesquelles j'ai une clé 2 dans le champ organisation, je vais afficher le résultat puis les autres, bien, je ne l'afficherai pas. Donc, c'est juste un filtre, tout simplement. Mais là, ça donne un résultat qui est très dynamique parce que je suis capable justement de croiser, donc on appelle ça, on dit slicing and dicing, donc je suis capable de croiser différents axes d'analyse pour finalement arriver à des résultats qui sont très intéressants. Puis ce qui est beau là-dedans aussi, c'est que ça reste robuste. Donc, les gens vont pouvoir réutiliser ce modèle-là. Donc, ici là, j'ai utilisé ma division canadienne. Donc là, je suis capable de voir ma marge brute qui évolue selon un nombre de mois spécifique. Toujours à comparer comparer au budget. Donc, on peut effectuer, on peut se poser des questions, l'analyse va se poser des questions qui est pourquoi est-ce qu'on est au-dessus du budget ou en-dessous du budget par rapport au revenu, par rapport à la marge, etc. Ici, j'ai un cumul de chacune de mes, un cumul de mes revenus dans le temps. Donc, à chaque mois, j'ai un, on pourrait le voir comme un year to date. Puis je suis capable de voir si je suis over le budget ou en-dessous du budget. Dans ce cas-ci, j'ai dépassé, j'ai dépassé les attentes en termes de revenus. Puis là, on peut voir c'est quoi les données qui composent chacun de mes visuels. Donc, on peut aller assez loin à ce niveau-là parce que chaque visuel peut comprendre plusieurs mesures qui ont été créées. Je regarde au niveau des dépenses ici, mes dépenses par département. Je suis capable d'aller justement faire une analyse ici. Donc là, j'ai une analyse sur une page complète. Puis je peux voir, bon, ici là, ce qui est en rouge, c'est finalement mes dépenses, mes départements qui ont dépassé le budget qui leur était alloué. Donc, je suis capable justement d'aller voir la donnée qui est en dessous. Puis là, je peux croire, OK, pour mes dépenses de la gestion de mon inventaire, mais je l'ai dépassé de 15,12 % du budget. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Puis là, ce rapport-là, je peux le diffuser dans l'organisation via Power BI Services. Puis les gens vont être capables d'effectuer un certain chemin d'analyse à haut niveau en termes d'analyse budgétaire. Puis là, il y a toute une gestion des rôles qu'on peut mettre en place aussi dans Analysis Services. Je pourrais dire, OK, pour telle personne, donc un individu qui est connecté, qui se connecte à Power BI, grâce à son compte d'utilisateur qui est dans l'Active Directory, bien il y a juste accès entre autres à mes données de la division canadienne. Donc je peux mettre ça en place dans le cube en plus de toute la centralisation de mes règles d'affaires. Donc j'ai un concept de sécurité en plus que je peux instaurer. Donc là, c'est beau, j'ai un tableau de bord, mais je peux aussi faire une analyse plus approfondie parce que souvent les analyses, bon, on veut transmettre un rapport, ça pourrait être un rapport qu'on transmet, mais si on veut remonter assez loin au niveau de la transaction, bien je vais juste aller me connecter au cube. Donc là, j'ouvre Excel. Donc l'outil Excel n'est pas mis de côté, non, en fait au contraire, on peut même aller plus loin avec Excel. Donc je peux aller justement me connecter sur le cube. Donc là, on reconnaît ici la connexion avec le démo d'aujourd'hui. Donc là, je me connecte. Puis là, je vais porter votre attention ici à droite de l'écran. On voit, j'ai toutes mes mesures qui ont été créées. OK, donc c'est les mesures de mon cube. Puis toutes les dimensions aussi que j'avais dans mon cube également. Puis c'est la même chose que dans Power BI, si je peux vous montrer là. Dans Power BI, j'ai toutes les... Oh, je vais me tracer de même. J'ai toutes les mesures, je suis dans toutes les dimensions avec les mesures qui sont utilisées, qui ont été créées dans le cube. Donc c'est la même, c'est les mêmes choses qu'on retrouve. Donc c'est quelque chose qu'on dit qui est centralisé. C'est pour ça. Puis en fait, c'est ce qui fait toute la robustesse finalement du cube. Donc là, je suis capable de dire OK, je vais analyser mes revenus, mes dépenses. Donc là, je vais sélectionner mes revenus, mes dépenses. Puis juste pour vous montrer qu'on peut aller assez loin en termes de... En fait, on peut remonter aussi haut que le niveau d'agrégation qu'on permet dans la table de fait. Puis comme je l'ai dit, le niveau d'agrégation, il se compose en fonction du nombre de clés, de dimensions qu'on a ajoutées à cette table-là. Donc je suis capable de dire, bon, bien j'ai mes dates, là j'ai mes revenus, mes dépenses par année. Je serais capable d'aller slicer en fonction du compte. Donc là, je peux avoir OK, pour chaque compte, voyez-vous, 2010, mon compte, mon revenu, mes dépenses, etc. Puis là, je pourrais même regarder pour chaque mois donc là, ça devient encore plus, ça devient encore plus, plus loin en termes de niveau de grain. Donc on peut vraiment remonter au niveau d'une, pratiquement, une transaction, ici. Donc là, je suis rendu à la date même de mon calcul. Donc là, je suis vraiment, en mai, le 1er mai 2011, le montant porté au compte de dépense était 1997 $. puis là, on peut même aller rajouter un élément de département. Donc là, je pourrais voir mes dépenses par département, ici. Donc là, voilà, j'ai tous mes départements avec la charte de compte par année. Donc là, vous avez compris, ça peut aller assez loin en termes d'analyse, puis on peut mettre un dérajouter des faits supplémentaires. Bref, là, on retourne dans un élément que, bon, vous connaissez, qui est un tableau croisé dynamique. Mais ce qui est important à savoir finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le cube qui l'alimente est robuste, puis il est sur un instant en CISQL. Donc, il n'y a pas de danger qu'on crée différents rapports avec des données qui sont hétérogènes en termes d'analyse. Donc, ça fait le tour de la petite démonstration que je voulais vous montrer aujourd'hui. Puis, je vais laisser la parole à Réjean pour la suite des choses. Écoute, merci Derek, écoute, c'est très clair. Bref, en conclusion, là, je voudrais juste sommariser un peu ici. Vous voyez que l'analyse s'était déplacé de la source parce qu'au début, on prenait avec notre chiffre Excel les données directement des sources puis aussi de chiffre Excel. Puis là, on intégrait les données puis on faisait le cube nous-mêmes, etc. Là, l'analyse est passée d'en arrière complètement à en avant complètement ici. Là, maintenant, son rôle, ça va être par exemple de faire des analyses supplémentaires et surtout s'assurer que les tableaux de bord aux usagers sont selon les stratégies de l'entreprise puis les besoins de l'entreprise. Puis, je voudrais aussi ajouter que ici, le cube de données et l'intégration de données, généralement, les gens, vous avez ça chez vous, une base de données SQL Server de Microsoft, les fonctionnalités sont déjà à l'intérieur de cette base de données-là. C'est-à-dire fonctionnalités pour créer un cube puis des fonctionnalités pour intégrer les données automatiquement. C'est déjà à l'intérieur de ça, il s'agit juste de prendre la base de données SQL Server puis de s'en servir des fonctionnalités déjà mises à l'intérieur. pour ceux qui disent que les bases de données n'ont jamais vraiment travaillé avec ça, vous avez raison dans le sens d'avoir une certaine crainte au niveau de l'apprentissage de la base de données. Moi, je pense, très honnêtement, pour l'expérience que j'en ai eue jusqu'à maintenant, les gens vont, par exemple, pour la production des rapports, c'est-à-dire la production des rapports et puis des tableaux de bord, ça, ça devrait être assez facile à apprendre avec Power BI. Les gens font cet apprentissage-là d'une façon assez rapide. Le cube de données, ici, c'est assez facile aussi à apprendre. Ça veut dire que là, on n'est plus dans Power BI, là, on est dans une base de données SQL Server. Moi, je suis un analyste financier, je ne suis pas un informaticien. Le cube de données, c'est possible de faire ça ici parce que là, qu'est-ce qu'on voit dans un cube de données? C'est des règles d'affaires en grande majorité. Donc, qu'on soit informaticien ou pas, ça ne change rien. C'est des règles d'affaires qu'on va tout ennuyer là-dedans dans un cube. Puis, on va faire comme Derek a dit tantôt, vous l'avez vu, la table de fait et les dimensions, c'est ça qu'on va essayer de créer. Ça fait que cet apprentissage-là devrait se faire assez facilement. Puis, l'intégration de données, c'est peut-être un peu plus, il y a un défi un petit peu plus grand là, mais même à ça, ça pourrait être fait ça aussi assez facilement. Mon point, c'est que maintenant, vous avez tout automatisé ça ici. Puis, si jamais vous quittez l'entreprise ou que la personne s'occupe de ça et puis dans l'entreprise, comme je disais tantôt, la documentation est tellement claire en faisant une cube et en faisant une intégration de données avec ses co-servers que la prochaine personne qui va arriver en place va être capable de naviguer là-dedans assez facilement. Vous avez vu, nos dimensions à droite, nos tables de fait, etc. C'est très facile de fonctionner par là-dessus comme ça. Je voulais juste terminer en disant que ce n'est peut-être pas des technologies avec lesquelles vous avez travaillé dans le passé, mais je pense que ça mérite une réflexion de passer de chiffre et Excel à cette technologie-là qui existe dans Microsoft. Puis en parlant justement de technologie, la petite pause publicitaire, dans la pause publicitaire, je vais vous expliquer que nous, on ne vend pas la technologie Microsoft et on n'a pas de solution toute montée d'avance. Nous, dans le fond, ce qu'on fait, on fait de l'accompagnement et de la réalisation de projet. On peut, par exemple, faire ici l'intégration de données, le premier projet d'intégration de données, puis on peut faire le premier cube pour vous puis ensuite de ça, vous allez pouvoir évoluer. On peut même faire des tableaux de bord. Nous, c'est des services. On vient s'ajouter à votre équipe ou carrément, on a un mandat de bâtir un projet. On va tout intégrer les données, on va tout faire les cubes. Éventuellement, après ça, vous allez prendre la relève. C'est ça, des fractions A que ça offre comme service. C'est un service d'accompagnement où on fait des projets. Effectivement, en gros, c'est ça. Bon, mais en terminant, écoutez, on va prendre les questions et les réponses que Étienne a minutieusement notées. Étienne? Oui, merci, Réjean. Je voulais juste reprendre le contrôle de la présentation. Je suis en train de faire ça. Alors, bon, bien, premièrement, merci, Déric. Merci, Réjean. Je pense que la démonstration parle d'elle-même. C'est définitivement, je pense que ça aide tout le monde à mieux comprendre et on arrive, c'est ça, à la période de questions. On en a reçu quand même plusieurs. Alors, on va essayer, on est un petit peu serré dans le temps. On va essayer d'en répondre à quelques-unes puis les autres, comme je disais tantôt, ont peut-être envoyé des courriels pour s'assurer que tout le monde a eu une réponse à ces questions. Alors, peut-être une première question qui nous arrive d'un auditeur qui demande est-ce qu'il y a une limite au nombre de systèmes que je peux intégrer au comptoir de données dont vous avez parlé? Bon, non, il n'y en a pas de limite à ça. La réponse toute simple, c'est qu'il n'y a pas de limite. On peut intégrer autant de systèmes que vous avez en place puis même des chiffres Excel qu'on peut intégrer aussi dedans. Donc, non, la réponse courte et simple, c'est qu'il n'y a pas de limite. Très bien. Ça, je pense que ça répond à celle-là. Une autre question. Est-ce que je peux continuer à utiliser mes rapports existants si je mets en place un comptoir de données ou si je dois tout recommencer à partir de zéro? En fait, là, c'est ça. Il y a deux parties à cette question-là. D'abord, si les rapports en soi sont une source plus de données qu'un rapport d'analyse, on conseille évidemment de les intégrer finalement dans tout le processus qu'on a expliqué dans la présentation. C'est un rapport d'analyse. Il y a moyen de lier certains, évidemment, vous l'avez vu, avec la connexion. C'est un rapport Excel entre autres avec la connexion sur le cube. On peut effectivement effectuer, continuer à faire certaines analyses à même le rapport qui a été mis en place. Donc, tout dépend de la complexité du rapport et de la nature de la donnée qui s'est retrouvée, évidemment. OK. Donc, il y en a certains qu'on peut réutiliser et il y en a d'autres. Il y a un petit peu de travail à faire, finalement. OK. On a peut-être le temps pour une dernière question. En fait, j'en ai d'autres, mais on va peut-être en faire une dernière. C'est quoi l'effort requis pour mettre en place un comptoir de données et la personne demande plutôt que d'accéder directement à mes données avec Power BI et peut-être rajouter quel gain de productivité je peux espérer en retirer dans le futur. Bon, écoute, il y a plusieurs questions dans cette question-là. La première, utiliser Power BI et c'est une bonne question pour ça. Dans Power BI, c'est vrai qu'on peut intégrer des données et on peut aussi faire un comptoir de données, c'est-à-dire un datamart ou un cube avec Power BI. Le problème avec Power BI, de tout mettre dans Power BI et en plus, les tableaux de bord, c'est qu'il va y avoir une limite au niveau, par exemple, des volumes. Ça va être un petit peu plus difficile à gérer parce que là, maintenant, si on veut ajouter des rapports, bien là, ça va être plus difficile parce qu'il va pouvoir ajouter des Power BI. Ça, c'est plus difficile un peu. Je pense que c'est peut-être pas la situation idéale pour mettre là. Mais par contre, si on a très, très peu de volume puis on n'a pas beaucoup de tables de fait puis d'axes d'analyse, c'est arrivé souvent qu'on a proposé disons, on va tout faire ça dans Power BI. Ça dépend vraiment de votre volume puis de l'objectif que vous voulez vous fixer à long terme en installant le système. OK. Donc, c'est une question de volume dépendant de l'organisation. Alors, c'est à définir au fur et à mesure en fait, des besoins du client finalement. Oui, puis c'est pertinent dans plusieurs cas de prendre juste Power BI. Mais aussi qu'il y a un peu de volume, un peu de complexité, beaucoup de tables de fait, des différents systèmes, tu sais, des différents systèmes sur lesquels on va s'alimenter. Là, ça devient plus problématique. Parce que là, par contre, les autres technologies de SQL Server d'intégration deviennent plus pertinentes parce que c'est plus facile à gérer avec. Bon, je pense que ça répond à la question. De toute façon, j'en profite pour dire aux gens que même quand on aura terminé le webinaire, si vous voulez envoyer des questions, nous, on va rester en ligne pendant encore une bonne dizaine de minutes. Alors, s'il y en a qui pensent à des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer et puis on va prendre le temps d'y répondre par courriel. Donc, j'en profite pour dire aux gens que finalement, on arrive à la conclusion du webinaire et je veux remercier naturellement tout le monde du temps que vous nous avez accordé. Puis, on espère avoir su partager une partie de nos connaissances dans un contexte justement des finances. Je veux rappeler aussi à tout le monde que vous allez recevoir un courriel qui va vous donner accès à l'enregistrement du webinaire puis une copie de la présentation. La copie, ça devrait arriver dans les prochaines minutes. L'enregistrement probablement demain, le temps que ça soit produit. Et si vous avez des questions supplémentaires, bien naturellement, vous pouvez contacter Réjean et Déric si vous vous souvenez bien. Leurs coordonnées sont en présentation. Vous pouvez définitivement les contacter assez facilement. Finalement, j'aimerais vous demander si c'est possible de compléter notre cours sondage express. Pour nous, c'est très important de savoir si vous avez été satisfait. Ça contribue naturellement à notre processus d'amélioration continue. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous remercie encore une fois du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. et je vous remercie.